Salut à tous, aujourd'hui on va vous donner notre avis 6 mois après l'achat de notre Dodge Nitro 2.8 CRD Donc voici un Dodge Nitro 2.8 CRD de 177 chevaux Donc c'est une version RT de 2007, c'est parmi la première année de fabrication C'est un véhicule comme souvent avec le groupe Chrysler qui a une forme assez hors du commun C'est une sorte de gros bloc, en général comme d'habitude avec le groupe Chrysler soit on aime soit on déteste Nous c'est vrai qu'on avait beaucoup apprécié la forme assez agressive du Nitro Donc il faut savoir qu'il est basé sur un châssis de Jeep Liberty pour ceux qui connaissent Donc c'est quand même une plateforme assez 4x4 Il est équipé d'un moteur diesel 2.8 CRD du groupe VM Motory Donc groupe italien, ce n'est pas un moteur Mercedes comme on peut l'entendre régulièrement Donc c'est la boîte Nage 1 qui correspond à la boîte Mercedes 5 G-Tronic Donc la boîte 5 G-Tronic ou Nage 1 qui est à 5 rapports Donc elle est montée sur énormément de véhicules du groupe Chrysler Que ce soit chez Jeep, chez Dodge, chez Chrysler C'est une boîte qu'on connaît bien et qui est vraiment très très fiable C'est vraiment un gage de qualité Donc n'hésitez pas entre la version manuelle et automatique à prendre la version automatique Pour moi elle est vraiment bien plus fiable que la version manuelle du Dodge Nitro Avec cette boîte, il faut savoir que vous pouvez facilement dépasser les 400 000 km avec l'entretien un jour Maintenant on va parler un petit peu de la fiabilité générale du Nitro Donc il faut savoir que le 2.8 CRD c'est déjà un vieux moteur Donc nous c'est la version 177 chevaux Donc c'est déjà un modèle qui a été amélioré puisqu'il était déjà disponible sur d'autres versions avant Avec une sorte un peu moins de 150 chevaux Aujourd'hui on le retrouve sur les Jeep Wrangler avec environ 200 chevaux C'est un moteur avec une courroie A changer tous les 10 ans environ en fonction de l'année je sais que ça change Donc voilà il y a des frais assez importants pour la courroie C'est assez difficile d'accès Globalement c'est un bon moteur On a de bonnes reprises avec le turbo Ça monte vite dans les tours Par contre effectivement on sent le manque de puissance Dès qu'on arrive à une vitesse assez élevée On sent vite le rapport poids-puissance qui commence à galérer un petit peu Mais sinon c'est largement suffisant pour tous les jours Nous on l'avait aménagé donc on avait pas mal de poids sur l'arrière Et ça faisait très bien le travail C'est un moteur relativement fiable C'est pas ce qu'il y a de mieux parce qu'il y a quand même quelques défauts de conception On en parlera après Mais une fois qu'on arrive à les régler L'avantage c'est qu'on peut les régler seul sans trop de difficulté C'est un moteur qui est quand même relativement fiable Donc là voilà le moteur Comme souvent avec un moteur diesel C'est assez difficile d'avoir de la place pour travailler Ça prend vraiment toute la place Donc comme je disais au niveau de la fiabilité Déjà le premier gros défaut connu sur le nitro C'est ces durites de suralimentation Qui partent du turbo Qui vont jusqu'à l'intercouleur Et là qui repartent jusqu'au boîtier papillon On peut savoir que ces durites sont de très mauvaise qualité Elles coûtent très cher à racheter Si jamais vous avez un problème avec Et elles ont toujours le même souci C'est à dire qu'elles finissent par éclater Vous avez des micro-fissures qui apparaissent Et vous finissez par avoir un voyant éclair rouge Avec manque de puissance et plein de problèmes comme ça Donc nous ce qu'on a fait C'est qu'on a remplacé ces durites par des durites en silicone Donc là au moins on est tranquille Ça tient la route C'est beaucoup moins cher Et voilà Autre problème de fiabilité sur les nitros C'est son liquide de refroidissement Donc il faut savoir que sur ces années là Le groupe Chrysler utilise un liquide de refroidissement HOAT Et malheureusement la majorité du liquide de refroidissement Qu'on trouve en grande surface Ou dans la plupart des garages aujourd'hui C'est du liquide OAT Le problème c'est que les deux ne se mélangent pas Et quand on a tendance à faire la distrie sur ce moteur là Donc on change la pompe à eau en même temps On a tendance à remettre du liquide OAT Qui va venir se mélanger avec le liquide HOAT Le mélange des deux crée une sorte de bouillasse Qui vient boucher l'ensemble du système de refroidissement Il faut savoir que sur le nitro vous avez un radiateur de chauffage Qui a vraiment de très petites entrées Et le peu de boue qui arrive à se former Va venir complètement boucher votre radiateur de chauffage Ce qui fait que dans énormément de nitros Vous n'avez plus de chauffage Donc ça c'est un point important à vérifier à l'achat Parce que nous l'ancien propriétaire c'est ce qui lui est arrivé Et il y a eu pour une facture de 1500 euros Parce qu'il faut faire démonter l'ensemble du tableau de bord Et pour pouvoir accéder au radiateur de chauffage Donc c'est vraiment une galère Donc surtout si vous achetez un nitro Vérifiez que le chauffage fonctionne C'est très important Autre problème connu sur le nitro C'est sa boîte à fusibles Sur ces années là Le groupe Chrysler utilise un TIPM Donc une boîte à fusibles Qui est connue pour avoir de gros problèmes de relais Parce que dans leur ingéniosité Ils ont fait des relais complètement intégrés à la boîte à fusibles Qu'on ne peut pas leur remplacer Et malheureusement Ces relais sont de très mauvaise qualité Et finissent par claquer Généralement c'est celui de la pompe à gasoil Donc on a des problèmes Des impossibilités de démarrer Des coupures du moteur On peut même avoir d'autres problèmes Avec d'autres fusibles ou relais Des problèmes de lumière Un tas de problèmes électroniques Et au final il faut changer le TIPM Donc nous c'est pareil C'est un TIPM qui est neuf Qu'on a commandé remanufacturer aux Etats-Unis Eux ils refont des versions vraiment fiabilisées Avec des relais de qualité Et après ça vous êtes tranquille Donc c'est vrai que ce qu'il faut retenir C'est que c'est un bon moteur Le bloc moteur en lui-même est quand même relativement fiable Il n'y a pas de soucis On peut regretter la qualité quand même globale Des matériaux utilisés Par exemple l'ensemble des gaines Nous on a dû entièrement tout refaire Tout tomber en morceaux Enfin c'est pas terrible Sinon voilà Les problèmes électroniques dus au TIPM Mais bon ça une fois qu'on le sait Qu'on remplace la boîte Il n'y a plus trop de problèmes Et pour finir je dirais que la chose Qui n'est pas spécialement agréable C'est qu'on a pas mal de pièces spécifiques au nitro Dans ce moteur là Par exemple des durites Qui ont été uniquement fabriquées pour le nitro Et malheureusement étant donné La faible quantité de nitro produit Ce sont des pièces que l'on trouve très difficilement Vous voyez par exemple ici Vous avez les durites pour le filtre à gasoil Vous voyez ici on a les attaches comme ça en plastique Qui ont tendance à péter avec le temps Donc on a dû bidouiller Utiliser une durite classique avec un collier Mais c'est clair que si maintenant Vous avez des durites plus spécifiques Genre celle qui part derrière Qui pète quoi Bah là vous n'avez pas le choix pour la trouver C'est pas spécialement évident Donc voilà C'est un véhicule je pense Qui s'adresse à des personnes Qui connaissent un minimum quand même la mécanique Où on peut facilement identifier les problèmes Parce que sinon c'est pareil La majorité des garagistes aujourd'hui Ils ne vont pas savoir vous dépanner correctement Par exemple pour le TIPM Ils vont avoir tendance à vous démonter le réservoir Vérifier la pompe à gasoil Tout ça Alors que c'est un problème de relais Donc voilà vous allez perdre de l'argent Donc c'est un véhicule vraiment Il faut y aller Vous vous sentez à l'aise avec ce genre de moteur Voilà Donc le Nitro consomme entre 9 et 12 litres au 100 Et il fait environ 650 km d'autonomie A peu près Voilà En sachant que la plupart des fiches techniques sur internet Vous parlent de 850 km C'est totalement faux Avec ce genre de véhicule On fait entre 600 et 650 km avec un plein Donc pareil c'est pas trop d'actu Vu le prix du gasoil Il faut prévoir un bon petit budget quand même Si vous souhaitez l'utiliser pour voyager Pour des petits trajets et tout ça Ce sera pas mal Surtout que les premières versions Comme par exemple ce 2007 Vous n'avez pas de filtre à particules Donc c'est intéressant pour les personnes Qui ne font pas spécialement de gros trajets Voilà Sinon dans l'ensemble C'est quand même un très bon véhicule Comme dit son design assez unique Qui fait un petit peu 4x4 de la CIA C'est intéressant Surtout que le prix est quand même pas mal dévalué Par rapport à Jeep Parce que Jeep il faut quand même compter un bon gros budget Là on est plus autour des 12 000 euros Il y a 135 000 km au compteur Vous avez plusieurs versions Donc là RT C'est on va dire le plus haut de gamme des Nitro Vous avez des versions SXT Basiques Vous avez pas mal de modèles différents Avec à chaque fois forcément le prix qui change En fonction des options Les sièges en cuir, en tissu, etc Donc voilà A cause de sa grosse face aussi Vraiment bien aplatie Vous avez tendance à avoir pas mal de De petits impacts de gravier Tout ça Mais bon après c'est pareil Sur un véhicule de 15 ans C'est compliqué de les entretenir Comme neuf Pareil un autre point faible Sur le Dodge Nitro C'est son système de freinage Alors il faut savoir que sur le Nitro Ce sont des étriers Avec piston unique Donc déjà ça freine pas Pas des masses Mais en plus de ça Passer les 130 000 km Les étriers ont tendance à gripper Parce qu'en fait ils utilisent des pistons en bac élite Donc ça encaisse bien la chaleur Ça évite de la diffuser Par contre ça a tendance à déformer le piston Et donc généralement Quand vous effectuez un changement de plaquette Dans ces eaux là Vous remontez vos plaquettes neuves Sauf qu'au bout de 100 km Vous avez de la fumée qui sort des pneus Des roues Et parce que vos étriers sont complètement bloqués Alors le problème c'est qu'à chaque fois Les gens ils en changent un Ils en changent deux Mais au final c'est les quatre qui vont finir par foirer Donc nous là comme vous le voyez On a dû monter des étriers Des étriers tout neufs D'ailleurs on vous affichera le tuto Afin d'effectuer le changement Donc là on a des étriers comme neufs Des nouveaux disques Nouvelles plaquettes Donc là voilà Il faut savoir que le nitro On va le vendre dans la semaine Donc le nouvel acheteur devrait être satisfait Je l'espère On a également installé des marchepieds Puisque de base vous n'avez pas forcément de marchepieds Ça lui donne un bon petit style en plus Voilà pour l'extérieur La version RT est également équipée de jantes 20 pouces De jantes assez sympathiques Ça fait quand même assez massif Pareil en fonction de la version que vous prenez Vous aurez des pneus soit en 17 Vous aurez pas mal de choix de jantes Donc là moi je trouve que les 20 C'est vraiment celles qui lui donnent le plus de look Après on aime ou on n'aime pas C'est comme ça Donc là on va vous présenter l'intérieur C'est quand même un coffre qui est assez grand On peut rabattre la banquette arrière Ce qui nous donne un espace vraiment très profond Donc un jour on l'avait aménagé On avait mis une plateforme pour qu'on puisse se coucher Vraiment on peut mettre un adulte couché Nous on avait carrément un lit pour une personne d'un mètre 80 Comme ça vous avez une idée Sachant que vous pouvez rabattre entièrement les sièges vers l'avant Et vous avez une surface bien plane On a aussi ce plateau qui est vraiment très pratique Si on veut rentrer des chargeurs dans le coffre Donc ça peut supporter vraiment un bon poids Il me semble que c'est 250 kg pour la plateforme 180 Donc là voilà pour le coffre Donc là vous avez le caisson audio Infinity Il faut savoir que dans cette version RT Il y a donc un système sonore Infinity Qui donne quand même une très bonne qualité musique Donc ça c'est pareil si vous aimez bien le gros son N'hésitez pas à prendre une version avec le système Infinity Vous ne serez pas déçu De toute façon Chrysler a toujours plus ou moins mis De bons systèmes audio dans ses voitures A chaque fois nous on était vraiment satisfait Donc là voilà pour le coffre Donc là pour la banquette arrière Rien de spécial à signaler Donc on a trois bonnes places Vous pouvez facilement faire tenir trois personnes Donc pareil il y a toujours des intérieurs très plastiques Après c'est là dessus aussi que le groupe Chrysler Faisait des économies dans le prix d'achat C'est que vous avez des extérieurs toujours avec des looks d'enfer Et vous avez des intérieurs très simplistes Très plastiques Donc rien d'extraordinaire Donc voilà A l'avant on a donc des sièges en cuir Avec la petite broderie RT dessus Donc là pareil on est vraiment sur un intérieur vraiment plastique Alors là il ne faut vraiment rien s'attendre de fou Autant dans la Challenger on avait quelque chose d'assez simple mais élégant Autant là on est vraiment dans le rustique Le vrai plastique pur Assez commun au groupe Chrysler, Dodge et Jeep Donc là voilà sinon ça fait le travail Pareil les sièges quand vous en achetez un Vérifiez que vous n'ayez pas le cuir qui commence à se déchirer ici Puisque ils sont généralement déchirés Sinon voilà rien de particulier Le compteur de vitesse ce qu'il y a de plus simple Les commandes de fenêtre Donc vous avez également un mode 4x4 Donc 4wd A l'aide de ce petit bouton ici il suffit de le tourner Et vous passez en mode 4x4 Donc c'est un mode 4x4 standard Donc vraiment réservé aux routes caillouteuses, boueuses dans la neige Ce n'est vraiment pas fait pour rouler tous les jours avec Donc le mieux c'est de le laisser en propulsion De toute façon c'est une option Vous n'avez pas tous les nitros qui ont le 4wd disponible Voilà en conclusion vous retiendrez que le nitro est quand même un véhicule assez atypique Vous voyez ça a vraiment une gueule d'enfer vue de face C'est un 4x4 qui est quand même très sympathique Qui se démarque bien Qui a un bon espace de stockage Et qui est quand même relativement petit On va dire par rapport à la plupart des SUV américains Et qui est quand même beaucoup plus adapté à nos routes Que des plus gros modèles Comme par exemple le Durango Ce genre de choses Ou les Dodge Ram Voilà ça n'a rien à voir Donc pour un petit budget ça permet quand même de se faire plaisir D'avoir quelque chose de très atypique A condition que vous choisissiez bien votre nitro Donc faites bien attention aux petits soucis Dont je vous ai parlé lors de votre recherche Ça vous permettra d'éviter quand même des frais assez importants Puisque comme d'hab Avec ce genre de véhicule Dès que vous allez chez un garagiste Ils vont essayer de vous prendre un max En vous disant que c'est américain Comme d'habitude Alors qu'il y a quand même pas mal de choses Que vous pouvez faire tout seul Niveau entretien et fiabilisation Voilà donc on espère que cette petite présentation vous a plu Si vous avez des questions n'hésitez pas Voilà Et surtout si vous avez d'autres choses à dire Ou quoi que ce soit N'hésitez pas dans les commentaires Voilà Et laissez un petit pouce bleu Allez ciao les amis Merci salut Salut